C'est Thierry Bézier, je suis bien sur Une Trudeur TV, je suis avec Emmanuel de Rouen-Chabot de The Turf. Votre présentation va juste se terminer. Qu'est-ce qui va changer vraiment pour vous cette année et l'année prochaine ? Cette année, rien. Cette année, tout continue comme avant. L'année prochaine, on va avoir le droit, légalement, et ça sera reconnu par la France de proposer des paris en France, même si on considère déjà aujourd'hui qu'on a le droit en termes de droit européen. Après, ce qui va changer, c'est qu'il va falloir évoluer dans un cadre réglementé, ce qui est une bonne chose, et dans un cadre taxé, ce qui est peut-être un peu excessif, mais je pense qu'on pourra faire évoluer les choses, dans le bon sens. Et comment est-ce que vous observez le marché aujourd'hui ? Le marché français est vraiment aussi prometteur qu'il en a l'air ? Ça dépend. Le marché français est sans doute à la capacité à devenir le deuxième marché européen du jeu en ligne après l'Angleterre, après le Royaume-Uni. Ça dépendra un peu aussi des réglementations et des prélèvements qui seront effectués, qui risquent d'entraver le développement de ce marché. Mais c'est un marché très important. Vous, votre présence, comment elle va s'organiser ? On va continuer à faire le métier qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire proposer aussi, parce qu'on le propose à l'international, mais proposer aussi de parier sur des courses françaises et étrangères à des joueurs français, puis développer une activité de pari sportif plus importante que celle que nous n'avons aujourd'hui. Et on va communiquer. La grande différence, en fait, c'est qu'on va avoir le droit de faire de la publicité, de la communication. Et ça, c'est que... On va communiquer. D'accord. Télé, presse... Alors, honnêtement, les règles du jeu n'ont pas encore été fixées. Est-ce qu'on va avoir des limitations de communication pour la protection de l'addiction, la protection des mineurs, ce qui pourrait être légitime, mais presse sûrement, Internet, oui, bien sûr, télé, ça dépendra des réglementations mises en place. Vous pouvez nous parler un petit peu de société aujourd'hui en termes de chiffres ? La société aujourd'hui en termes de chiffres va réaliser, quoi, 150 millions d'euros d'enjeux sur l'année 2009. C'est 100 000 clients inscrits, en majorité européens, mais il n'y a pas que des Européens. Et nous sommes basés à Malte et profitables. Fantastique. Et vous, aujourd'hui, vous avez déjà des objectifs pour l'année prochaine ? Comment vous travaillez là-dessus ? Non, non, mais c'est clair. Il est évident que les objectifs pour l'année prochaine sont de changer fortement le rythme de croissance sur le marché français. Sur le marché français, on est en croissance en moyenne de 30 ou 40 % par an depuis 4 ou 5 ans. Il est évident que l'objectif, avec une rupture réglementaire de ce type-là, est de passer à une croissance à 3 chiffres, en tout cas sur l'année 2010. Parce qu'il y aura une rupture. Après, on espère continuer sur des rives de croissance à 2 chiffres. Mais sur l'année 2010, l'objectif, c'est clairement une croissance à 3 chiffres. Aujourd'hui, on est à la tech. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ? C'est pour sentir un peu qui sont les acteurs, qui sont les annonceurs, qui sont les supports, qui sont les gens intéressés par ce métier. On est quand même... On fait partie d'un métier technique et dans lequel on a besoin de faire de la publicité. Donc on est en plein dedans. Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment attendu ici ? Attendu ? Oui, je pense qu'on est attendu par un certain nombre de gens. Je veux dire, ça fait partie des espoirs de relance du marché publicitaire. Il n'y a pas beaucoup de secteurs aujourd'hui qui connaissent des taux de croissance à 2 chiffres et qui peuvent en espérer 3, si vous voulez. Surtout dans le contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel où les choses ne vont pas toujours très bien. Nous, on a des métiers qui sont en plein développement. Et une fois de plus, la rupture réglementaire va accentuer le développement. Oui, donc on est un peu attendu. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et très bonne présentation. Merci beaucoup.